Professeur Barahim Mohouche, bonjour. Bonjour madame. Alors, enfin il pleut, on est soulagé, c'est des pluies annonciatrices d'une bonne saison, puisque déjà on annonce au ministère de l'hydraulique qu'un remplissage des barrages a atteint pratiquement les 30, voire les 35%. Professeur Mohouche. Rebonjour. Vous m'avez devancé, ouf, ouf, alhamdoulilah, il pleut, il pleut beaucoup. On peut dire même que l'année, on a dépassé le niveau, ce qu'on appelle la normale moyenne de 25%. Inchallah, ça va continuer comme ça, sans trop exagérer. Et je voudrais bien que, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup de pluie, parce que ça deviendra un peu difficile de travailler, particulièrement l'agriculture. Inchallah, au bout de 15 jours, il y a Oudidji qui m'a l'épisode. Alors, les agriculteurs soulagés, enfin ? Enfin, il n'y a pas de doute, les agriculteurs sont aux anges. Surtout, surtout ceux qui se sont préparés pendant l'été et l'automne, en attendant cette clémence. Et j'en suis bien certain que tout ce qui a été préparé va démarrer en branle pour rattraper pratiquement tout ce qui a été... Parce qu'on a eu un petit retard de sécheresse d'après 20 jours ou un mois. Ça, c'est déjà rattrapé, Charles. Mais quelles sont les cultures qui risqueraient d'être affectées par, justement, ce retard de pluie ? Ce retard de pluie, c'est les cultures, plutôt les régions dans lesquelles on avait l'habitude de semer un peu tôt, particulièrement les céréales. Les céréales et certaines grandes cultures, ils sont un peu gênés. Mais ce n'est pas très important. Je pense que les aléas, les aléas du climat, il y a toujours, on n'a jamais d'année sans problème d'aléas. Cette année, c'est ce petit retard. J'espère que Charles va y arriver à partir de, disons, au bout d'un mois ou un mois et demi maximum. Il y aura d'autres épisodes et surtout pendant le printemps qui va décider de... Parce que maintenant, c'est l'installation de la culture. Après, c'est la mise en production, le composant du monde, M.C.A. Mais ces pluies qui sont bonnes ces derniers jours, puisqu'on est un peu soulagés, ne doivent pas aussi nous faire parallèlement oublier ou abandonner les moments difficiles qu'on a traversés pour achever les projets structurants qui doivent assurer à moyen et long terme la sécurité hydrique du pays. Puisqu'aujourd'hui, on parle de sécurité hydrique, comme par exemple le dessalement de l'eau. On ne doit pas abandonner ces projets qu'on a lancés, même en situation d'urgence. Exactement, vous l'avez bien dit. Comme maintenant, on est convaincu pratiquement qu'on a un problème de manque d'eau. Donc, il nous faut un plan de sécurité hydrique ou d'eau. Il ne faut pas croire aussi que cette eau, ces pluies qui sont tombées, de l'ordre, disons, de 20% ou 25% de l'année, vont créer le paradis directement. Il faut qu'on se prépare. Ce n'est pas un épisode ou deux épisodes de pluie qui font la bonne année. C'est toute l'année qui est bonne ou qui est mauvaise ou qui est moyenne bonne. Maintenant, pour éviter les problèmes qu'on a vécu l'été passé, il faut qu'on se prépare à partir de maintenant. Il ne faut pas maintenant. Je le dis, malheureusement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais je le dis. Il ne faut pas croire qu'on aura toujours du 24 sur 24. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Si les barrages ne sont pas pleins, s'ils sont pleins, à la limite, on peut se faire un étoile. Mais si on voit que les barrages ne sont pas pleins, je commence maintenant à réguler. Maintenant, maintenant, mais je suis dans le 15 ans. C'est comme ça qu'il faut faire. Je le dis à plusieurs fois, à beaucoup de niveaux. L'Algérie doit savoir gérer les pénuries d'eau. On ne gère pas l'eau. On n'a pas d'eau en Algérie. On le dit toujours, il faut qu'on puisse savoir comment gérer les pénuries d'eau, les problèmes d'eau. Parce qu'on n'a pas d'eau. Il y a des pays qui ont beaucoup d'eau. Vous allez au Bangladesh, vous allez en Vietnam, ils ont beaucoup d'eau. Ils gèrent les curieux, ils gèrent l'excès d'eau. Nous, nous gérons le peu d'eau. Il faut savoir le peu d'eau. Comment l'utiliser à bon escient. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'on est un pays aride et semi-aride. Et savoir comment, à l'avenir, réguler et gérer l'eau. Comment le faire ? Alors, j'ajoute toujours, l'Algérie, en plus du fait que l'Algérie est un pays aride et semi-aride, il est beaucoup plus saharien. Parce qu'on a 87% de Sahara. C'est l'Algérie. Maintenant, comment lutter contre ce problème-là ? Les procédés sont connus par tous les spécialistes. Je n'importe rien de nouveau. Il faut donc mobiliser tout ce qui est mobilisable en Algérie. Il y a trois choses qui sont mobilisables. Il y a trois sources qui sont mobilisables. On a donc les eaux conventionnelles que l'on a. Il y a aussi les eaux non conventionnelles. L'Algérie ne pourra jamais vivre sans eaux conventionnelles. Ce n'est pas conventionnel, c'est quoi ? C'est les eaux de rejet qui peuvent, actuellement, on atteint pratiquement le milliard et demi qu'on jette à la mer. Bien sûr, on ne va pas utiliser le milliard et demi, mais on va utiliser au moins 800 ou 900 ou un milliard de mètres d'eau. Ça, c'est déjà 25% des quantités d'eau utilisées pour l'agriculture actuellement. Deuxième chose qui est très importante, c'est déjà mis en branle, c'est la dessalisation qui est très importante pour l'Algérie. Ce n'est pas une ou deux usines de dessalisation qui vont nous suffire. Il faut bien calculer parce qu'apparemment, le manque d'eau en Algérie, ce n'est pas facile de rentrer économiquement rentable. La dessalisation avec de l'ordre de 100 dinars le mètre cube, c'est déjà possible d'être utilisé, même pour certaines cultures rentables, très rentables. Pas toutes les cultures, quelques cultures rentables. On peut même irriguer avec cet eau-là, on a fait des études économiques dans ce sens. Donc, puisqu'on peut irriguer, c'est qu'automatiquement, pour boire, il n'y a aucun problème. Troisième chose qui est très importante, c'est d'essayer de transférer quelques réserves, quelques quantités d'eau du nord du Sahara, particulièrement là où l'eau n'est pas trop salée, particulièrement dans le sud-ouest de l'Algérie, où l'eau n'est pas salée et n'est pas chaude. Mais vous parlez des études économiques qui ont été réalisées. Quels sont les indicateurs chiffrés aujourd'hui qui permettent de dire que nous avons telle ou telle quantité, ou telle ou telle quantité, ou telle région, plutôt, regorge d'eau, contrairement aux autres ? Est-ce qu'il y a des indicateurs aujourd'hui ? Il y a des indicateurs. Professeur Montroche. Il y a des indicateurs. Lorsque vous vous baladez à l'est de l'Algérie, vous avez des étendos à longueur d'année, des deux côtés de la route nationale qui relient à l'Aba à Taraf. On ne va pas transférer l'eau d'Aba à Taraf, 700 km ou 750 km, mais dans la région, on peut transférer jusqu'à pratiquement 200 et 300 km. C'est toute cette eau qui stagne et qui est de bonne qualité, elle peut être transférée. Maintenant, le centre et l'ouest, surtout l'ouest malheureusement, l'ouest peut être alimenté en partie par des transferts de l'Albiens qui sont de très bonne qualité, du côté de 211, ça ne fait même pas un grand par litre. Et ce n'est pas chaud, c'est directement transférable sans aucun problème. Il faut s'y mettre parce qu'on est simile pour ça. Il faut s'y mettre. Mais je vois, Professeur Montroche, que vous avez quelques indicateurs chiffrés. Est-ce qu'on peut les avoir ? Je peux vous les donner. Est-ce que dans le domaine de l'eau ou dans l'agriculture ? Dans le domaine de l'eau. Dans le domaine de l'eau. L'Algérie a besoin, l'Algérien a besoin d'un mètre cube d'eau par an pour boire. Il a besoin de 50 maximum, 50 mètres cubes d'eau d'AEP, ce qu'on appelle l'adduction d'eau potable, tout ce qui est utilisé dans la cuisine, partout, partout au niveau des communes. Mais malheureusement, il a besoin de 1400 mètres cubes d'eau comme eau virtuelle, que l'on utilise, qu'on appelle virtuelle parce qu'on ne la voit pas. Tout ce qui est importé comme agriculture, comme produits alimentaires et autres industriels, produits agricoles, consommables et non consommables, c'est notre eau virtuelle, ce qu'on appelle le water footprint, c'est 1400 mètres cubes. Et nous n'avons malheureusement, tous les spécialistes le savent, nous avons moins de 300 mètres cubes qui sont mobilisés actuellement pour être utilisés comme ressources. C'est tout ce qu'on a parce qu'on a 11 milliards par an d'eau renouvelable. Le reste n'est pas renouvelable. Donc il faut s'y mettre pour utiliser le non-renouvelable qui est dans l'Albien, particulièrement au nord du Sahara. Et par rapport à ce que vous déclarer un instant, professeur Monroche, on sait que dans une situation d'aisance, on a tendance à oublier les moments difficiles, c'est la nature humaine, mais dans l'esprit des responsables, la priorité, c'est l'AOP, c'est-à-dire l'eau potable qui ne représente qu'en définitive que 2%. Vous allez nous donner des chiffres. Or que l'eau, c'est l'humain, l'animal et les cultures pérennes. Et la menace pèse aujourd'hui sur l'arboriculture, le danger réside à ce niveau-là. Professeur Monroche. Exactement. L'année dernière, il y avait le feu. On n'a même pas discuté de ce problème-là. Mais il ne faut pas oublier que... On a vécu quand même un été très difficile. Il ne faut pas oublier qu'en agriculture, les cultures pérennes, c'est-à-dire que l'arboriculture, d'une manière générale, consomme énormément d'eau, pratiquement 90% de ce qui est utilisé. Comme les agrumes, par exemple. Comme les agrumes. C'est la saison. Tout ce qui est fruitier. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, beaucoup de vergers n'ont pas reçu leur dose de survie. Ils n'ont rien, ils n'ont jamais été... Alors, comme généralement dans les cultures pérennes, l'initiation florale se fait une année avant. Donc, il ne faut pas s'attendre que l'année prochaine, il y aura beaucoup de productions fruitières. Je ne sais pas... C'est le bon Dieu qui décide. Mais c'est comme ça qu'on analyse les choses. Il ne faut pas penser qu'on peut continuer cette année, l'année prochaine, comme cette année. Si on fait une deuxième année de sécheresse pour l'arboriculture, ça sera la catastrophe parce qu'il y a des vergers qui risquent de disparaître. Et un verger, c'est un investissement. C'est un très grand investissement. Les gens ne le savent pas. Mais c'est des centaines de milliards par verger. lorsque vous avez 50 hectares d'agrumes ou d'autres fruitiers, n'importe quel fruitier. Eh bien, c'est des centaines de milliards d'investissements. Il ne faut pas qu'on les perde. Et ça, c'est lié au fait que, parfois, on croit qu'il suffit de forer, irriguer momentanément. Mais cette irrigation qui se fait momentanément, est-ce que l'année prochaine, je peux la faire ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la nappe ne fait que baisser. Partout en Algérie. Partout en Algérie. Donc, il faut faire attention. En Arabie Saoudite, elle a disparu ? À titre d'exemple, les spécialistes le savent aussi. L'Albien de l'Arabie Saoudite, ça fait 10 ans qu'il a complètement disparu. Et ça a été décidé par le roi de ne pas utiliser du tout l'Albien. Parce que l'Albien n'est pas comme le nôtre, en de l'Albien. D'ailleurs, on a beaucoup d'eau dans l'Albien. Ça ne risque pas de disparu demain. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer par rapport justement à cette consommation d'eau pour l'agriculture, puisque nous sommes un pays aussi et nous devons produire ce que nous consommons, qu'il ne faut pas aussi parallèlement abandonner le goutte-à-goutte. Il faudrait plutôt le renforcer plus que jamais aujourd'hui, puisqu'on a parlé de 2 millions d'hectares qui devaient être irrigués à l'eau en goutte-à-goutte. Ce n'est pas le cas totalement. Encore. Professeur Monroche, nous sommes à peu près un peu plus de 1 million de terres irriguées, d'hectares irriguées au goutte-à-goutte. Exactement. Mais je le dis crûment. Tant que l'eau en Algérie, l'illigation n'a pas de valeur, on n'incite pas l'utilisateur à utiliser les systèmes économisateurs d'eau tels que le localisé, le goutte-à-goutte. Mais tant que le mètre cube d'eau coûte 2 dinars, il n'y a pas de raison pour que l'agriculteur va investir des centaines de millions de centimes, bien sûr, pour irriguer parce que l'eau est donnée gratuitement. Je ne dis pas qu'il faut augmenter les prix indéfiniment, mais il faut être objectif. Un mètre cube d'eau qui produit une certaine valeur, il faut respecter comme référence cette valeur. Actuellement, tout le monde sait très bien que le goutte-à-goutte fait économiser au moins 50% des besoins des cultures. Je ne dis pas que la culture qui est irriguée au goutte-à-goutte va consommer moins 50%, mais c'est plutôt les pertes et les gaspillages qui sont gagnées. La culture consomme plus en goutte-à-goutte que par les systèmes classiques. Mais comme il n'y a pas beaucoup de pertes, on peut gagner. Le million qu'on irrigue actuellement, ou le million de cent, officiellement on dit un million de cent, il est actuellement irrigué difficilement. Mais si on arrivait à absorber les 50% qui restent, qui ne sont pas irrigués au goutte-à-goutte, on va économiser pratiquement le double de ce qu'on utilise actuellement. Ce n'est aucun problème. Mais il ne faut pas croire que le goutte-à-goutte peut être utilisé partout. Il ne peut être utilisé que dans certaines cultures, particulièrement celles qui sont en ligne et celles qui sont rentables. Parce que l'investissement pour un hectare, c'est un peu élevé par rapport au classique. Tout ce qui est grande culture, il y en a 3,5 millions d'hectares, qui ne peuvent pas être irrigués au goutte-à-goutte. Tout ce qui est céréales de culture d'hiver, ne peut pas être irrigué au localisation, au goutte-à-goutte. Par contre, les céréales d'été, ils peuvent être difficilement irrigués, mais ils peuvent être irrigués au goutte-à-goutte. Par exemple, le maïs, par exemple, il peut être irrigué par localisation. Mais on constate aujourd'hui, Professeur Mokouche, que l'eau est très précieuse. Elle est à l'origine même de certaines guerres et certains conflits entre les États à travers le monde. On le voit aujourd'hui au niveau de la région du Proche-Orient. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi trouver des mécanismes pour récolter toutes les eaux pluviales qui tombent, parce que le problème réside à ce niveau. Toutes les eaux sont évacuées vers la mer. Nous les perdons. Après, on va les recyclés par le dessalement. Vous m'appelez quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que j'aumais ça, pourtant je le traite chaque année avec les étudiants. Effectivement, ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales, le Water Hardesting ou le Hassad al-Maï, c'est un créneau incroyable pour un pays comme le nôtre. Parce qu'on a beaucoup de terrain en pente. Donc la petite goutte qui tombe, si elle n'est pas arrêtée par un labour ou un travail ou un moyen de l'arrêter, un gradin ou une banquette ou une demi-lune, eh bien, où est-ce qu'il va ? Il va dans un Oued. À Alger, c'est le temps. C'est décru et ça va partir directement à la mer. Donc il faut commencer. Il y a beaucoup de pays qui pratiquent beaucoup dans le Moyen-Orient. Ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle Hassad al-Maï. Et c'est vraiment très utile, même pour l'érosion. Même pour l'érosion. Même en foresterie, on arrête l'eau au niveau d'une forêt. C'est beaucoup mieux que de laisser l'eau dégouliner. Et je pousse à l'extrême. Il y a des pays développés actuellement qui récupèrent les eaux des zones goudronnées et cimentées. Parce que je vous donne un exemple très simple. Un hectare, une piste d'avion ou une route qui fait un hectare, s'il pleut un millimètre, ça fait 10 mètres cubes, madame. Et à Alger, il y a 650 millimètres. Ça veut dire que chaque mètre carré reçoit 650 litres. C'est énorme. Multiplié par la surface, chaque villa reçoit au moins 150 à 200 mètres cubes par an. Pourquoi on peut utiliser une serre de 400 mètres carrés ? Les serres qu'on en a, des milliers de serres, avec l'eau qui tombe, elle est pratiquement jetée, elle va disparaître. On peut la récupérer et l'utiliser. Parce que les 400 mètres carrés, chaque mètre carré reçoit un litre par mètre carré. Comme il y a 400 mètres carrés, chaque millimètre, c'est 400 litres. Et 600 millimètres, c'est pratiquement 250 mètres cubes qui sont récupérés au niveau d'une seule serre. Alors, professeur Barry Moufloche, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Bien sûr, on respire un peu plus aujourd'hui avec cette fraîcheur et cette pluie qui est la bienvenue. Après pratiquement deux années de sécheresse, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cela, mettre en place une véritable politique de récupération des eaux pluviales ? Impérativement. Effectivement, c'est impératif. C'est impératif. Un pays comme l'Algérie doit utiliser toutes les eaux, toutes les sources. Parmi ces ressources, c'est les eaux qui tombent directement. Il faut les intercepter à tous les niveaux. Les intercepter sans obstruer les routes. Sans obstruer, bien sûr. Les routes et les ouvrages, tout ça. Mais, alors, ce qui est important, c'est que les gens ne savent pas que la première méthode de collecte des eaux pluviales, c'est le labour. Les sillons, donc les petits sillons. Chaque petit sillon va arrêter une certaine quantité d'eau. Donc, on ne va pas dégoûler... Mais c'est des pratiques millénaires qui... Oui, 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 mais on ne sait pas que c'est la première méthode de collecte des eaux pluviales. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Les méthodes les plus connues, c'est les banquettes, c'est les gradins. C'est des sortes d'ouvrages que l'on installe au niveau des dépentes pour que l'eau qui va, la pluvium qui va récupérer l'eau, l'eau ne va pas dégouliner jusqu'à l'eau. Elle va s'arrêter et elle est stockée. Stockée au niveau de, soit une retenue collinaire ou au niveau de la parcelle elle-même pour être utilisée et aussi au niveau des barrages, des grands barrages. Après, c'est une question de technique à utiliser selon l'intensité des pluies, selon la pente et selon le type de sol et selon les cultures pratiquées. Parce qu'en Kabylie, par exemple, vous allez vous balader en Kabylie, toutes les eaux livrées, ce qu'on appelle les demi-lunes, des petites banquettes autour de chaque tronc, soit en terre, soit en pierre, soit en pierre mixte. C'est pour arrêter une petite quantité d'eau qui est un peu plus, s'ils ajoutent 20 ou 30%, c'est déjà pas mal. Ça, c'est des techniques qui sont très utilisées. Deuxième chose qui est importante que les gens ne reconnaissent pas, c'est qu'une ville qui a 100 mètres carrés, lorsqu'il y a 100 millimètres qui tombent, ça fait 100 mètres, ça fait, oui, 100 mètres, ça fait là, chaque mètre reçoit 100 litres. Ça veut dire que c'est 10 mètres cubes qui sont tombés. Et si on fait, au niveau de l'année, à Alger, par exemple, une ville qui a seulement 100 mètres carrés, si on fait le calcul avec 650 millimètres par an qui tombe, s'il y a une bâche à eau, elle va récupérer 64 mètres cubes à la disposition de l'utilisateur. Il ne va pas les boire. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être à l'avenir, avec les constructions et l'agrandissement des villes, envisager, par exemple, des constructions qui pourraient permettre la collecte de ces eaux pluviales ? Beaucoup de pays le font depuis longtemps. Et je ne vais pas citer le pays, parce que ce n'est pas le morand, mais je connais un pays arabe qui ne délivre pas de permis de construire si le propriétaire n'a pas de bâche à eau. Et il a raison. Il a mille fois raison. Pourquoi ? Parce que cette eau qui tombe sur sa toiture, ou sa dalle, elle va où ? Elle sera perdue. Par contre, s'il y a une bâche à eau, avec une petite gouttière, elle va récupérer toute l'eau qui tombe. Et il peut l'utiliser pour laver sa voiture, pour l'éliguer son gazon, pour faire beaucoup de choses, pour les toilettes, pour... Bon, il ne va pas la boire directement, ce n'est pas possible. Mais au moins l'utiliser pour tout ce qui n'est pas au potable. En plus, pour la construction, c'est facile et c'est envisageable, et ça pourrait être mis en vigueur. Alors, je voudrais aborder aussi avec vous notre aspect. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi d'assurer notre sécurité alimentaire, qui est extrêmement dépendante aussi de la pluie et de l'eau, qui est extrêmement, aujourd'hui, un produit précieux. Est-ce qu'on a vu qu'il y a eu aujourd'hui une feuille de route du ministère de l'Agriculture, qui est extrêmement ambitieuse pour réaliser certaines cultures qui sont extrêmement consommatrices d'eau ? On parle, bien sûr, de la betterave sucrière, on parle du colza, on parle également du maïs. Est-ce que c'est des cultures qui nécessitent énormément d'eau ? Il va falloir aussi investir énormément dans ce domaine. Oui, c'est tellement une bonne question pour ce qui se passe actuellement. On parle de l'équivalent de 42 milliards de mètres cubes qui seraient nécessaires pour, bien sûr, réaliser tous ces projets. Voilà, tous ces projets. Alors, je suis convaincu, plus que convaincu, que la feuille de route, elle est extraordinaire. Mais malheureusement, elle est trop ambitieuse. Lorsqu'on décide de pratiquer, de réaliser dans des cultures, surtout des nouvelles cultures, comme la betterave, autre chose, il faut préparer le terrain. Et le terrain, c'est quoi en Algérie ? Le terrain existe, le sol existe, les humains existent, tout existe. Mais ce qui n'existe pas, c'est les ressources hybriques. Ne pas oublier que, par exemple, au sud, il n'y a pas un hectare qui ne va pas consommer au moins 8 000 mètres cubes par hectare. Donc, il faut commencer par ça. C'est le minimum, parce que, si on va au palmier, il peut consommer, à un drame, il peut consommer jusqu'à 30 000 mètres cubes par hectare. C'est énorme, énorme, énorme. Dans la métidia, en moyenne, la consommation des cultures, en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est de l'ordre de 6 000 à 7 000 mètres cubes par hectare. Et si on n'a pas mobilisé ces quantités-là, c'est pas la peine d'essayer. Il faut mobiliser. Il faut mobiliser. Il faut, comme avant de semer, avant d'essayer de faire de la betterave ou de, disons, le corzaille, ainsi de suite, c'est très bien de le faire pour un peu diminuer la dépendance. Mais, il faut déjà préparer le terrain. Et le terrain, c'est quoi ? C'est déjà un forage ou n'importe quel système qui va collecter de l'eau pour mobiliser l'eau pour irriguer la culture. Donc, le facteur numéro 1, c'est l'eau. Mais, l'alternative, est-ce que serait éventuellement pour réaliser ce grand projet aujourd'hui ambitieux au niveau du mystère de l'agriculture qui est nécessaire aussi pour le développement de notre pays puisque le maïs nous l'important, c'est l'aliment de bétail et également d'autres cultures. Il va falloir opter pour d'autres alternatives comme par exemple l'eau non conventionnelle. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est concentré au sud. Ah oui, ces cultures-là sont pratiquement 95% au sud. Parce qu'il y a de l'eau. Oui, parce qu'il y a de l'eau. L'eau souterraise c'est 600 millions d'années à venir. Oui, dans les spécialistes. Je ne suis pas spécialiste en hydro-géologie mais les gens disent qu'il y a 50 000 milliards de mètres d'eau. Alhamdoulilah, c'est vraiment intarissable. Je crois que c'est la plus grande réserve du mois. Sur 600 millions d'années. Voilà. Alors, là, il faut faire attention pour les utiliser. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit mille fois. Ce n'est pas une eau qui est directement utilisable comme ça, brute. Il y a des manipulations à faire pour arriver à l'utiliser à cause de sa chaleur, sa température, sa salinité, sa profondeur et bien sûr, elle n'est pas renouvelable. Bon, je l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas revenir. Mais sur la question des eaux souterraines aujourd'hui, monsieur, je voudrais revenir avec vous avec un aspect, avec la démultiplication des forages pour alimenter les populations en situation de crise comme on l'a vu par exemple, cet été, nous avons connu quand même une rarification de l'eau. Les barrages ont connu vraiment leur niveau le plus bas. Certains barrages étaient pratiquement à sec. Bien sûr, cette crise que nous avons traversée avec bien sûr cette autorisation de recourir au forage. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu excès de recours à ces forages et ça pourrait également parallèlement poser quelques difficultés à l'avenir ? Oui. Puisque tout le monde aujourd'hui délivre les autorisations de forage. Le maire, le chef de Daïra, le wali, le ministre, le directeur central, tout le monde autorise à forer et on for partout. On les voit maintenant. Même à Alger, on voit les forages. Sincèrement, je n'ai pas les cheveux exacts, mais les échos montrent qu'il y a eu beaucoup de forages qui ont été réalisés lorsqu'il y avait le feu, comme on dit. Il y avait le feu l'année dernière, il fallait... Il y a eu le feu dans le sens propre et figuré. Oui, dans le sens figuré, exactement. Le feu et le feu et la soirée avec la soirée. Il fallait bien lutter contre ce problème. Là, la ralbe, c'est la guerre comme ça. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante. C'est que lorsqu'on for un forage, il va consommer de l'eau, de la nappe. Ça veut dire que probablement, il va provoquer un rabattement de la nappe. Si autour de ce forage, il y avait quelques forages qui fonctionnaient, surtout pour l'agriculture, le rabattement sera tellement grand que toute la région, probablement, elle deviendra sans eau parce que la nappe sera abat beaucoup. Mais est-ce que ça peut provoquer aussi des affaissements de terre ? Ça, c'est vraiment... C'est surtout au sud où on a vu ça du côté de Ouagla. Mais je ne pense pas qu'au nord, ça puisse arriver parce que les quantités d'eau qu'on pompe ne sont pas très importantes et même le sol, il est tellement solide. C'est-à-dire pour... Il ne s'affaisse pas facilement. On a eu une ou deux fois ces phénomènes au sud, mais ça n'arrive pas souvent. Mais il faut faire très attention lorsqu'on fait des forages. sans études, il faut qu'il y ait... Il y aura des interférences entre les forages qui existent et il se peut qu'une région qui était florissante en agriculture, elle peut perdre cette qualité à cause du fait que la nappe sera bas et pour ne pas dire elle se tarie complètement et les vergers ou les cultures qui se faisaient dans la région, ils vont disparaître à cause du fait qu'on a voulu donner à boire aux citoyens, chose qui est obligatoire parce qu'il a la priorité. L'humain a la priorité pour l'eau. Le deuxième, c'est les animaux et le troisième, c'est les cultures perelles. Mais il ne faut pas donc oublier ces cultures perelles qui sont une richesse incroyable pour l'Algérie. Il faut les maintenir pratiquement comme les animaux et comme les humains. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport au Sud, les cultures avec l'eau, est-ce qu'on peut tout cultiver ? Tout, non. Tout, non. Mais de très bons produits qui sont en train d'être commercialisés, qui viennent de l'extrême-sud du pays, par exemple, dans l'arboriculture ou dans les produits maraîchers, comme par exemple la tomate, la tomate-cerise également, qui est produite en grande quantité à Viscra. Viscra qui est devenu carrément un pôle de production agricole qui alimente 14 huiles à l'entour. Oui, vous avez raison. En dehors de certaines caractéristiques intrinsèques de certaines cultures qui ne tolèrent pas beaucoup d'humidité ou de chaleur et ainsi de suite, je vous donne un exemple. Pourquoi on ne cultive pas d'ananas ? L'ananas a des exigences particulières qui ne peuvent pas être en Angénie. Le café, pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'il a besoin de beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie et beaucoup d'eau dans le sol. Le riz, par exemple ? Le riz, par exemple. être cultivé en Angénie, il consomme beaucoup d'eau donc il faut l'éviter. Il y a eu même des essais. Il a consommé pratiquement l'équivalent de 18 000 m3 du côté de l'île de Fla. Donc, si ce n'est pas des conditions exigées par la culture, on peut pratiquement tout faire. On peut cultiver tout pratiquement. Tout, tout, tout. A commencer par les condiments. Les condiments, l'angénie, produisait beaucoup du côté de l'Ouide. Actuellement, on abandonne ça et ça coûte les yeux de la tête ou les importes de l'Inde. Eh bien, on peut les produire. Pourquoi pas le haine ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut produire. Alors, autre question, c'est celle de l'auditeur. Est-ce qu'on peut considérer que le blé local est plus riche qualitativement sur le plan traditionnel mais on perd toutes nos souches locales ? Il n'y a pas de doute pour le blé dur. Elles sont moins exigeantes en eau ? Les souches locales ? Les souches locales, il n'y a pas... C'est sûr et certain que si elles sont locales, si elles sont locales, c'est qu'elles sont adaptées. Mais, probablement, du point de vue économique, études économiques, probablement que le rendement sera un peu moindre. Mais la qualité, le blé algérien, le blé dur algérien qui a subi de stress disons climatique, il est parmi les meilleurs blés du monde. Mais, il ne faut pas croire qu'un blé... Mais traditionnellement, on est un pays consommateur de blé dur. Ah oui, oui, pratiquement avant, il y a 40 ou 50 ans, on mangeait... On consomme de l'orge, on ne consomme pas de fave. Oui, parce que l'orge se comporte comme le blé dur du point de vue... Et puis, quand on consomme la baguette, on consomme de la fave. Exactement. Et actuellement, il y a un petit problème dont on ne parle pas beaucoup. Si, à mon avis, je crois que, vu le manque, le déficit, la dépendance alimentaire avec l'étranger pour les céréales, à mon avis, il faut redonner l'importance un petit peu au blé tendre parce que le blé tendre, il peut aussi produire beaucoup s'il est dans son milieu, mais son prix est toujours plus bas que celui du blé dur. Il faut qu'il y ait au moins les alignés au même niveau pour encourager l'agriculteur à produire un peu de blé tendre que nous importons beaucoup. Le blé dur, on peut même à la limite exporter et non pas importer. Mais le blé tendre, malheureusement, nous importons pratiquement 80-90% de nos besoins en blé tendre. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit que même les eaux traités en steppe ne sont pas vraiment récupérées alors qu'on peut les récupérer au niveau de cette région. Oui, exactement. Il a raison, malheureusement, il y a... Silla, Genfale, Roi... Il y a malheureusement, il y a pratiquement 200 steppes actuellement qui existent. Il y a deux ou trois qui ont un réseau d'évacuation de l'eau vers les cultures. Les autres, les 195, ils n'ont même pas de réseau pour évacuer les eaux pour les utiliser en l'agriculture. C'est fait pour être jeté dans une rivière. Non, c'est une erreur. Il faut installer donc des réseaux pour transporter l'eau de la steppe vers les endroits où on doit irriguer. Il faut ajouter ça comme un avenant à chaque station et surtout si la station, si à la sortie de la station l'eau est de bonne qualité, il faut les utiliser à 100%. Il faut que ce soit... Donc, il ne faut pas que ce soit de mauvaise qualité. Maintenant, si elle est de mauvaise qualité, il y a des techniques qu'on peut utiliser. Il y a ce qu'on appelle l'ultra-infiltration. Cette méthode-là permet de partir consommer cette eau directement pour l'eau potable. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine médical, mais l'ultra-filtration ne laisse rien passer. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit « Attends des chiffres sur le volume annuel des précipitations qui finissent à la mer ? » Est-ce qu'on a des indicateurs ? On le sait aujourd'hui. C'est connu, oui. C'est connu. Même au niveau de l'Ostair, on le dit. Selon la FAO, Aquastat, vous pouvez n'importe qui peut le consulter, FAO, Aquastat, l'Algérie le soit 211 milliards de mètres cubes d'eau. Je dis bien 211 milliards. Et il ne reste de mobilisables que 11 milliards. Donc, le calcul est fait. Il y a 200 milliards qui sont perdus. Mais j'ai perdu, mais c'est naturel. Tous les pays, ils ont 60% d'eau qui tombe sur leur territoire sont perdus par l'évapos de transpiration et par l'évapos de transpiration. Le reste va... Donc, il est perdu dans les cours d'eau. De l'ordre, je pense, que les 40% qui restent en dehors des vapos de transpiration, c'est de l'ordre de peut-être 40 ou 35% qui va à la mer, malheureusement. Mais il ne faut pas croire qu'on peut arrêter toutes les eaux qui vont à la mer parce qu'il y a l'eau grise. L'eau grise qui représente 15 à 20%. C'est l'eau qu'il nous faut jeter à la mer pour transporter toutes les saletés qui sont dans les égouts et dans les steppes. Il faut qu'il y ait ça. Et il y a un autre aspect aussi qui est déplorable, c'est les fuites d'eau qui nous font perdre l'équivalent à un moment donné de 50% de l'eau qui est produite et consommée. Aujourd'hui, on atteint pratiquement les 30%. L'objectif, c'est d'aller vers 18%. Mais il faudrait rénover globalement tout le système vieillissant actuellement. Exactement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur. Est-ce qu'on devrait mettre en place aussi un projet de charte des économies de l'eau qui exploite toutes les niches de rationalisation ? Il faut, il faut, il faut. Moraliser aussi, éduquer les enfants sur la nécessité de ne pas gaspiller de l'eau, c'est une eau précieuse. Oui, éduquer tout le monde, pas seulement les enfants, parce qu'on dit que les enfants, c'est vrai qu'ils transmettent bien, mais si, par exemple, tout le monde, parce que le problème de l'eau, c'est pour tout le monde, c'est pas une personne, c'est pas un ministère, c'est pas un directeur, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. La ménagère, lorsqu'elle jette des saletés dans l'évier, par exemple, il va contribuer à rendre difficile le traitement de l'eau. Par contre, si, au lieu de jeter tout ce qu'on a, on enlève ce qui est gros, ce n'est qu'un exemple, mais tout le monde peut jouer son rôle et diminuer, à commencer, à commencer par la régulation au niveau des robinets utilisés, au niveau des individus, au niveau des foyers. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui est un peu longue, je vais essayer de la résumer, les produits agricoles symboliques de l'Algérie sont à mon avis l'orange dans les plaines, l'olive dans les montales et la date dans le sud, malheureusement, le prix de ces derniers sont devenus inaccessibles pour des petites bourses à cause peut-être d'une production insuffisante qui ne permet pas de couvrir les besoins de la population dont le nombre a plus que doublé en 30 ans, toi de temps, intensifier l'implantation de ces trois variétés de plantes au sud comme ça a été le cas pour la pomme de terre pour espérer avoir des productions records. Oui. Le sud pourrait couvrir aujourd'hui les besoins en alimentation et la production. Oui, le monsieur ou la dame qui a posé cette question, il a répondu. Donc, il a dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est vrai que ça ne suffit pas parce qu'il y a l'offre et il la demande. Lorsque, pourquoi la tomate arrive à 25 dinars en juillet parce que si on ne la vend pas, elle va dépérir. Par contre, la pomme golden delicious, elle reste une année. Donc là, il faut savoir ce qu'on cultive. Vous avez bien dit, au sud, actuellement, Elwad, c'est la première wilaya productrice de, disons, de pommes de terre. à Piscra, c'est la première région productrice tous les marrages. Elle alimote pratiquement toutes les wilayas. C'est un des créneaux. Personne n'aurait cru il y a 25 ou 30 ans qu'il y aurait cette situation. C'est un essai qui a marché. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, qu'avec ces dernières pluies, les forêts qui ont subi beaucoup de pertes en raison des incendies vont se régénérer naturellement ? Alors là, ça dépend de l'espèce qui a été malheureusement déduit parce qu'il y a des espèces qui sont envahissantes, qui récupèrent tout de suite. Par contre, certains autres ne peuvent pas, la rale balina, mais c'est sûr et certain que la pluie qui est venue, il n'y a pas de doute, elle va remettre en branle la pousse des nouvelles cultures ou les espèces qui n'ont pas été endommagées à fond parce qu'il y a des espèces qui sont très sensibles au feu, elles ne récupèrent pas facilement, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, d'autres, en deux mois, elles vont récupérer. Alors pour la réalité des prix, certes moi, c'est un auditeur qui fait ce constat, dans mon village, on ne paye pratiquement pas l'eau potable et c'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle on la goussit, on ne prend pas conscience de son importance. Ça, c'est un crime. Ce qui est un crime, c'est quand quelqu'un qui vole une banque, l'eau, en Algérie, c'est mieux qu'une banque parce que l'argent, on peut en produire, on peut en produire, mais non, on ne peut pas la produire. C'est un crime. Et donc l'État doit, doit faire tout ce qu'il faut pour lutter contre ce vol ou ce détournement, les gens n'appellent pas d'autre détournement, non, c'est un vol, c'est un vol, c'est un vol. C'est une matière qui est extrêmement importante pour l'Algérie, personne ne doit la consommer sans payer. Mais s'il n'a pas d'argent, l'État doit le prendre en charge. S'il y a un vieux ou une vieille qui n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais une usine ou un individu qui a de l'argent, pourquoi voulez-vous qu'il consomme l'eau sans la payer ? Ce n'est pas possible, c'est un crime. Et c'est le grand débat de l'actualité en ce moment. Professeur Barahim Wakojo, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. et pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques. Merci. Bonne journée.